Je vais vous présenter les humanités parce que ce matin on a beaucoup insisté sur le fait qu'un ingénieur c'était d'abord un ingénieur humaniste et du coup je suis avec Marina Gassnier qui est la directrice du pôle humanité au sein du TVM et avec Aude Dubuisson qui est la responsable des langues donc à l'intérieur de ce pôle humanité donc il y a déjà Marina qui va nous présenter une petite présentation des humanités puis ensuite comme d'habitude on peut répondre à vos questions sur le live. Bonjour à tous donc effectivement je vais vous présenter le pôle humanité qui occupe une place un petit peu particulière par rapport aux trois autres pôles diplômants de l'établissement cette place c'est une place transversale à la formation des élèves ingénieurs dans la mesure où chacun d'entre eux doivent suivre des enseignements en sciences humaines et sociales tout au long de leur cursus. Alors en accord avec le modèle spécifique des universités de technologie de fondée en 1972 l'idée c'est de bien faire prendre conscience aux étudiants aux élèves ingénieurs que la technologie c'est aussi une science de l'homme. La suivante s'il vous plaît. Alors le pôle c'est pas celle-ci la précédente. Le pôle humanité en quelques chiffres. Alors le pôle humanité compte une quarantaine d'enseignants et d'enseignants chercheurs permanents auxquels s'ajoutent des vacataires et intervenants extérieurs. Ce sont aussi près de 130 unités de valeur c'est à dire des enseignements qui sont proposés au catalogue qui concernent tant les langues que les sciences de l'homme ou encore la pratique sportive, la création artistique. Ce sont aussi 52 crédits qui doivent être validés durant le cursus en cinq ans sur les 300 nécessaires pour être diplômés ingénieurs. La suivante s'il vous plaît. Alors le pôle humanité a deux missions. La première c'est la pédagogie c'est à dire que le pôle dispense des enseignements en expression de communication en sciences humaines et sociales essentiellement articulés autour de la technologie. Ces enseignements représentent environ 20% de la totalité des enseignements de la formation d'un ingénieur. La deuxième mission c'est la recherche. La recherche en sciences humaines et sociales avec comme objet d'étude principale la technologie. La technologie appréhendée dans tous ses états sous toutes ses formes depuis la conception jusqu'aux traces matérielles de la technique laissée dans le paysage dans notre environnement. Donc l'homme se situe véritablement au cœur de la réflexion, la technologie étant ici appréhendée comme une science humaine. Alors cette recherche est structurée autour d'une équipe d'une dizaine d'enseignants chercheurs titulaires des professeurs maîtres de conférences en économie, gestion, histoire, philosophie ou encore sociologie. Alors cette équipe appelée récits est l'axe transverse sciences humaines et sociales d'un institut sciences pour l'ingénieur qui s'appelle FEMTO-ST. Cette recherche nourrit les cours qui sont donc dispensés par les enseignants chercheurs et place ces enseignements dans une réflexivité contemporaine. Nos enseignements ne sont pas hors sol mais en lien direct avec des problématiques sociétales actuelles, notamment celles portées par l'établissement, à savoir le transport, la mobilité ou encore l'énergie. Ces enseignements en sciences humaines et sociales sont organisés autour de deux grandes catégories. La première, questionner, créer, c'est-à-dire penser autrement, concentre des disciplines telles que l'histoire, la philosophie, la sociologie. La seconde catégorie, elle, est appelée organisée, managée, dite OM et concerne des enseignements tels que l'économie, la gestion, le droit, le management ou encore le marketing. Alors le pôle humanité propose également une diversité de pratiques pédagogiques qui vont des enseignements classiques, donc en salle de cours, alors indépendamment du contexte Covid, bien entendu. Nous avons également des enseignements interdisciplinaires mêlant autour d'une même thématique des sciences humaines et sociales et des sciences pour l'ingénieur, donc avec l'intervention d'enseignants-chercheurs de ces différents domaines. Nous fonctionnons également en mode projet avec l'identification, la définition d'un sujet en début de de semestre et puis une présentation avec soutenance orale en fin de semestre. Une partie des enseignements dits de culture générale est également dispensée en anglais, sinon nous avons les enseignements français. Nous avons également de la formation à distance, là aussi indépendamment du contexte Covid, et certains enseignements sont complétés par l'intervention de praticiens, d'acteurs économiques et industriels afin de faire profiter les étudiants de leur expérience professionnelle. Alors, une des ambitions du pôle humanité, c'est de contribuer à l'ouverture à l'international des élèves ingénieurs par la pratique des langues. Alors, au sein du pôle humanité, nous enseignons neuf langues qui sont déclinés dans le bandeau du bas. Alors, nous profitons au sein de l'UTBM de conditions d'apprentissage pédagogique extrêmement favorables avec des groupes de travaux dirigés de 20 étudiants et des groupes de travaux pratiques de 10 étudiants, ce qui est véritablement un luxe. Aude pourra éventuellement vous en parler ultérieurement ou poser, répondre à vos questions. L'orientation est mise sur la communication écrite et orale en milieu professionnel, et derrière ces langues, ce sont des enseignants francophones et des natifs, notamment en anglais, en espagnol, en chinois, coréen ou japonais. Alors, les objectifs à poursuivre en langue, le premier, c'est d'obtenir une certification d'un niveau B2 en anglais par le passage d'un examen international qui s'appelle le Linguaskill et qui est nécessaire pour valider, pour être diplômé en fin de formation. Autre objectif, acquérir un bon niveau dans une deuxième langue et découvrir une troisième langue. Votre formation exige également de partir au moins 12 semaines à l'étranger, soit dans le cadre d'un semestre d'études, soit dans le cadre d'un stage. Alors, il existe deux manières de construire votre profil en sciences humaines et sociales au sein du pôle humanité. La première manière, c'est de choisir des enseignements à la carte en fonction de vos centres d'intérêt. La seconde manière, c'est de choisir, d'opter pour un profil plus ciblé, un profil spécifique, en choisissant un des six parcours sciences humaines et sociales proposés par le pôle et chacun de ces parcours étant comprenant une liste d'enseignements en lien avec les thématiques. Donc, ces parcours sont déclinés ici carrière à l'international, management et entrepreneuriat, technologie, environnement et soutenabilité, humanité numérique, innovation et changement technologique, et travailler à distance et innover. Donc, vous voyez des thématiques complètement contemporaines. Le parcours est validé en fin de formation aux conditions suivantes. Il faut avoir obtenu dix crédits avec la note A ou B, donc un minimum de dix crédits. Et sous ces conditions, votre diplôme bénéficie d'un supplément dans lequel la mention SHS et le déroulé du parcours est précisé. Autre opportunité offerte par l'établissement et au sein du pôle humanité, c'est la possibilité de poursuivre en master et de devenir ingénieur docteur. Alors, le pôle humanité abrite deux masters en sciences humaines et sociales, mention management, dotés de deux parcours. Le premier est intitulé A2I, affaires industrielles internationales, pardon, et le deuxième, entrepreneuriat technologique et industriel, dit ETI. Alors, il faut savoir que ce master est depuis un certain nombre d'années classé parmi les meilleurs dans ces registres-là. Alors, au-delà des compétences métiers que vous allez acquérir dans les pôles diplômants de l'université, Les enseignements dispensés au sein du pôle humanité ont pour objectif de compléter, d'enrichir votre profil, votre formation en ingénierie, afin de faire de vous un ingénieur citoyen, responsable, créateur, innovateur, manager, entrepreneur, c'est-à-dire un ingénieur ayant des valeurs humanistes, ouvertes sur le monde, attentifs aux hommes et à l'environnement dans lequel il évolue, c'est-à-dire également un ingénieur capable de prendre de la hauteur, riche d'un esprit critique, et capable de donner un sens à la technologie tout en ayant un niveau élevé de professionnalisme et en étant parfaitement à l'aise dans le monde de l'entreprise. Alors je terminerai cette présentation du pôle humanité avec une citation de Guy Denilou, qui est donc le fondateur du modèle UT des universités de technologie et qui est le premier directeur de l'université de technologie de Compiègne en 72. Citation qui permet d'éclairer, d'illustrer, de montrer l'intérêt et le sens de la présence des enseignements et de la recherche en sciences humaines et sociales au sein d'une école d'ingénieurs, au sein d'une université de technologie. Cette citation est la suivante. Il faut réduire les fractures entre littéraires et scientifiques, entre sciences dures et sciences humaines, entre fondamentales et appliquées, entre universités et industries. Donc le pôle humanité a cette vocation de développer les passerelles, le dialogue entre les sciences humaines et sociales et les sciences pour l'ingénieur, de façon à justement faire de vous un ingénieur humaniste, technologue, avec un esprit critique et ayant un regard différent sur le monde. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Alors, en attendant vos questions qu'on pourra répondre juste après, on va vous passer une petite vidéo sur les langues à l'UTVM. Alors, j'espère que cette capsule vous a plu. Donc maintenant, on peut peut-être se poser la question. Ben voilà, quand on arrive à l'UTVM, comment le parcours des langues pour un étudiant se déroule-t-il sur les 5 ans ? Donc, je vais demander à Aude qui est à mes côtés de répondre à cette question. Alors, en ce qui concerne les langues, on conseille d'abord aux étudiants de commencer par de l'anglais. Ils seront testés en anglais pour comprendre, pour voir s'ils ont un niveau B2. Si dans le cas où vous avez un niveau B2, vous aurez l'accès en fait à une autre langue, à toutes les autres langues sur le panel qui vous est offert, vous aurez le choix de voir une... Oui. Vous aurez le choix de commencer une nouvelle langue ou alors de renforcer une deuxième langue. Mais dans le cas où vous n'avez pas encore atteint le niveau B2, puisque vous devez justifier d'un niveau B2 à la fin de votre cursus d'ingénieur en 5 ans, c'est-à-dire d'un niveau avancé, voire B2, C1, vous aurez la possibilité de développer ce niveau, de l'atteindre et de le renforcer ou alors de continuer en anglais grâce à des enseignements sur objectifs spécifiques, notamment de l'anglais pour le marketing, de l'anglais scientifique, développer l'anglais à l'oral ou à l'écrit. Voilà comment ça se passe. Super. On a une autre question qui concerne l'implication de l'UTBM dans la vie culturelle. Donc déjà, on peut peut-être se poser la question, est-ce que le pôle humanité organise des événements, et organise des événements culturels au sein de l'UTBM ? Oui. Alors, à deux niveaux. Au niveau de la pédagogie, c'est en fonction des disciplines, bien sûr, et à la discrétion des enseignants et du programme pédagogique. Mais certains enseignants organisent des sorties à l'extérieur de façon à enrichir le volet théorique. C'est le cas d'un de mes enseignements en histoire des techniques, et qui porte également sur la question du patrimoine industriel et technique, où nous allons alors soit sur le terrain, ou bien dans le cadre de cet UV en histoire des techniques, visiter des usines de façon à inscrire, alors des usines relativement anciennes, de façon à inscrire la thématique dans une perspective historique et d'apporter une dimension pratique au sujet. Alors ça, c'est en termes pédagogiques. Plus largement, le pôle humanité organise des événements, disons, de... non pas de vulgarisation scientifique, mais de diffusion culturelle, scientifique et technique, donc sur des thématiques qu'on appelle notamment les Jeudis des humanités, où on fait intervenir des conférenciers sur des thématiques particulières. Donc on a une volonté de s'ouvrir à la cité sur des thèmes, soit en lien avec les activités de recherche de récits, ou en tous les cas, des sujets de préoccupation contemporaine. À titre d'exemple, la dernière qui a été organisée par... qui a été dispensée par Aurore Stéphan sur la face cachée du développement durable, qui était extrêmement intéressante. Alors c'est vrai que la situation, le contexte sanitaire bouleverse un peu tout cela en ce moment, mais on a cette vocation de s'ouvrir à l'extérieur. Alors je vois que pendant cette capsule, on a eu une question assez longue, mais globalement, si j'ai bien compris cette question, c'est surtout sur les niveaux de langue enseignée. Donc est-ce qu'il y a des niveaux ? Est-ce qu'on peut débuter, par exemple, une langue dès le départ ? Ou est-ce qu'il y a un niveau qui est déjà attendu ? Et jusqu'où est-ce qu'on peut aller dans chaque langue ? Donc c'est un peu ça de ce que j'ai compris. Alors oui, à part l'anglais où on commence au niveau 1, dans toutes les autres langues, ça va du niveau grand débutant. Donc par exemple, je vois là le japonais. Mais même si vous avez envie de commencer de l'allemand ou de l'espagnol, ça sera à partir du niveau débutant. Et puis ensuite, on vous offre la possibilité de continuer en niveau 1, en niveau 2. Et pour certaines langues, comme le chinois, l'allemand, l'espagnol, vous pouvez aller jusqu'au niveau 3 et 4, qui correspondent à l'UTBM plutôt à un niveau B2 aussi. B1 ou B2, ça dépend des langues. Alors il y a une autre question sur la musique. Est-ce qu'il est possible de faire un cours de musique qui compte justement dans les crédits qu'on peut obtenir par le pôle humanité ? Alors il y a une UV musique qui est dispensée par Muriel Tanner, alors qui était un petit peu mise entre parenthèses ces derniers temps. Mais effectivement, il y a la possibilité de suivre un enseignement en musique. De la même manière, arrêtez-moi si je dis une bêtise, mais il y a des enseignements également pour le sport, qui permettent aussi de faire du sport comme cours pour avoir des crédits pour notre diplôme. Oui, et avec plusieurs niveaux de performance. C'est ça. Nous avons un super enseignant de sport qui… Alors, on a une question sur les certifications de langue qui sont proposées. Oui. Alors, je vois qu'on me demande à la fois qu'est-ce que le niveau B2, ou alors est-ce que moi je n'ai pas un très fort… Je ne suis pas très fort en langue. Est-ce que cela risque de fortement me pénaliser dans mon cursus ? Alors, il faut savoir que votre cursus… Il ne faut pas vous inquiéter que vous avez cinq ans dans votre cursus pour atteindre un bon niveau B2. On va en parler ensuite après de ce que c'est le niveau B2 en anglais, par exemple, surtout en anglais. Et si vous sentez que vous avez encore des lacunes, eh bien, vous pouvez… On va vous proposer de commencer en niveau 1 en langue, en anglais, pour vous accompagner ensuite jusqu'au niveau 3, qui est le niveau B2, la préparation au niveau B2 en anglais. Donc, vraiment, on reprend les bases avec des enseignants natifs et… Ouais, excusez-moi, je regardais les questions. On reprend les bases avec des enseignants natifs. Vous reprenez… Vous allez travailler aussi beaucoup plus la fluidité, le vocabulaire, pour atteindre un véritable niveau B2, ce qui veut dire une fluidité et une aisance avec un natif. Le niveau B2 aussi, c'est être capable de comprendre des… disons, des séminaires ou des réunions dans le domaine professionnel, par exemple. C'est être capable aussi d'argumenter, de vous exprimer autant dans la vie courante, qui est plutôt là un niveau B1, que dans un monde professionnel, dans le cadre de réunions, dans le cadre d'un travail, dans le cadre de votre vie professionnelle en tant qu'ingénieur. Voilà ce que c'est le niveau B2. Voilà. Alors, on a une question sur… Est-ce qu'on peut prendre une deuxième langue totalement différente de celle qu'on a fait en terminale ? Bien évidemment. Oui, si vous avez… Alors, si vous avez déjà votre niveau B2 en anglais, et si vous avez envie de découvrir une autre langue, si vous ne voulez pas continuer votre LV2, qui est souvent de l'allemand ou de l'espagnol, bien sûr que vous pouvez aller commencer un niveau zéro en japonais, en chinois, en coréen. C'est d'ailleurs très souvent le cas. Ou alors, si vous avez envie de développer votre LV2, vous pouvez aussi le faire sans problème, parce qu'on a aussi, je rappelle, beaucoup de partenariats avec des pays germanophones et hispanophones.